Bonjour chers amis et frères qui aimaient l'histoire, nous revenons sur la thèse de Yébouékan Yannick intitulée « Histoire d'un sous-groupe baoulé, les Swamlins de Taabo, des origines à la colonisation française du 8e siècle 1960 » thèse encadrée par le professeur Mbrakwaku Desiré. Alors dans ce chapitre-ci, qu'il a intitulé « L'assimilation des Akpatifoué et Akroufoué par les Swamlins » On a vu qui sont les Swamlins, c'était des guéris à chantier qui ont continué de pourchasser les Baoulé à Sabo jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans le Bas-Bandamou. Et là, la reine Akwaboni a envoyé des guéris dirigés par Djeboni, son prof frère, et ils ont pu soumettre les Swamlins. Les Swamlins là, ce sont les frères qui sont les Anis Suamra, Djwablin, Djwablin, Djwablikro. Ce sont les frères qui sont les Anis Sanvi, Suamra, de Ketesso, de Yaou et de Bianua dans le Sanvi. Alors, donc, Yebo écrit « L'assimilation pacifique des Akpatifoué. » D'abord, il a dit que l'assimilation des Akpatifoué s'est faite de façon pacifique, sans erreur véritable. Par contre, celle des Akpatifoué s'est déroulée dans une atmosphère de violence doublée de ruse. Voilà, donc c'est ça. Oh pio, je ne joue pas avec ça. Alors, à l'examen des sources internes, écrit-il, on a le sentiment, au premier abord, que la progression des Swamlins n'a rencontré aucun obstacle particulier. Ce fut le cas entre Swamlins et Akpatifoué. L'absence de toute implication humaine aurait rudement compliqué la mise en place d'un nouveau venu qui, au contraire, devrait rechercher des lieux déjà peu occupés, quitte à en expulser les habitants réfractaires à l'intégration. En effet, l'installation des Swamlins des Akpatifoué se fait sans erreur. Bientôt, ils les soumettent complètement. Les Swamlins n'auront aucune difficulté pour les soumettre parce que vivant séparés de leurs noyaux d'origine et vivant là en petits groupes. Ils ne pouvaient donc pas bénéficier de soutien pour intimider ces envahisseurs, venus nombreux prendre possession de nouvelles terres d'occupation. Ils sont perçus à la vue de leurs noms par les Autochtones, disons Akpatifoué, comme des envahisseurs. Pour être en mesure de recourir efficacement à la force contre eux, ils, les Autochtones, c'est-à-dire les Akpatifoué, auraient dû répondre à certaines obligations comme celles du nom et des armes. Ce noyau résiduel ne forme probablement qu'une sorte de bande comptant une centaine en tout au moins d'individus avec un effectif aussi réduit que l'emploi de la force n'est pas envisageable. L'endroit où on a construit le barrage de Tabo s'appelle Akpatifoué Klofoué. C'est-à-dire Klofoué, c'est le village abandonné. Donc, le village abandonné par les Apatifoué. Oui, c'est où je viens. Voici que confirme la tradition orale. Au temps de nos parents, il n'y a eu aucun palable. Nos parents se sont installés avec eux. Ils sont nos frères et nous nous entendons bien. Alors, peut-être qu'il va faire des commentaires sur pourquoi, etc. Il faut comprendre que les souamnés qui sont à l'origine des achentis venus du royaume confédéré de Djouabène et particulièrement de la cité de Kényassé, c'était des guerriers très nombreux qui sont venus d'abord envahir les broussas et qui ont pourchassé les habitants qui étaient dans les broussas, dans la Nyebroussa. Donc, ils étaient très nombreux. Et ils étaient des fusiliers, des gens rompus à la guerre. Or, qui sont les akpatifoué ? Que ce soit les akpatifoué, les akroufoué, les wamla, les ngué, même les akandye, les kandye de l'ébrié, les, comment on appelle ça, les pandas de la Vikam et puis les korobous d'Orest Korobou, ils appartiennent à une migration que j'ai mise à jour, que j'ai appelée la migration akpafou, ga, korobou, adélé, avatim. C'est une migration qui s'est installée au XVIIe siècle. Elle s'est installée au XVIIe siècle venant des régions qui seront touchées par les guerres d'expansion du royaume akwamu. Ces régions, quelles sont ces régions ? Ce sont les escarpements korobous au Ghana actuel. C'est le royaume de Aguna, Nsaba, qui est, disons, à l'ouest de la région de Winéba, plutôt un peu à l'est de la région de Winéba. D'ailleurs, la région de Winéba est concernée. À Winéba, c'est-à-dire les Foutou-Brekou qui sont là-bas. Mais c'est pour ça que certains qui sont venus dans le Krobou, d'Orest-Krobou, c'est pour ça que les abeilles ont appelé ceux d'Orest-Krobou au Tou-Brekou. Et puis maintenant, il y a ceux qui sont des Gans, les autochtones d'Akra. Voilà, c'est ça qui a donné, c'est ce nom-là qui a donné, d'ailleurs, le nom Ega, dans le département de Divo. Le nom Ega, voilà. Ça veut dire les Gans, vous comprenez. Et même, l'expansion en commun a touché un peu des régions IV, comme la région de Péki et Crépi. Et puis aussi, ça a touché la région de l'Abadi, où sont les Adangbe, qui eux-mêmes s'appellent là. Donc, c'est tout ce monde-là qui est venu. Et ils ont un peu semé un peu partout avant que d'autres Akans arrivent. Donc, quand les Swamlés arrivent dans la zone, les Akpatifoué, au plan militaire, ne peuvent pas leur résister. La preuve. Quand même, la reine Tanwadjo, qui est la soeur de la reine Abrapoko, qui est Ahali, quand elle est arrivée, accompagnée des futurs Nanafoué, qui étaient des Ahuyafoué, quand ils sont arrivés dans la région de Tiasali, mais qui il y avait là? Il y avait les Batrafoué, qu'on appelle aussi Asrin. En fait, les Batrafoué, eux aussi, qui appartiennent à cette migration du 17e siècle dont j'ai parlé, ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas résisté. Parce qu'ils avaient affaire à des gens rompus à la guerre. Quand tu as affaire à des gens qui sont rompus à la guerre, ce n'est pas la peine de leur résister. Marie, reste tranquille. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, les Swamlin étaient vraiment en position de force. Et comme ils n'ont pas, dans un premier temps, tenté d'attaquer les Akwa Tifoé, les Akwa Tifoé n'ont pas trouvé vraiment de raison particulière de leur faire la guerre. Donc, ils leur ont cédé de terre. Et puis, de toutes les façons, les Swamlin, eux-mêmes aussi, étaient en quête de refuge puisqu'ils avaient été vaincus par les troupes dirigées par Adjaboni, qui étaient envoyées par la reine Akwa Boni. Et lui-même, il s'est installé à Tiasali pour assurer la protection de la région de Tiasali. En plus, il ne faut pas oublier que Thabo, c'est la cité, en fait, que les Swamlin ont créée quand ils ont été vaincus par les troupes d'Adjaboni, un guéri au service de la reine Akwa Boni. Adjaboni, c'était le propre frère de la reine Akwa Boni. Donc, ça se comprend. Ça se comprend qu'il n'ait pas voulu, disons, faire la guerre. Il n'ait pas toujours dit que quand des peuples différents se rencontrent, ils font automatiquement la guerre. Ça dépend des circonstances. Voilà ce que je voudrais dire comme commentaire. de ce que le jeune frère Yéboué a fait, a écrit ici dans sa thèse. Voilà.